et bonjour à toutes et à tous c'est funky et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vidéo défi sur street fighter 2 première vidéo défi d'une série de 4 défis que vous aurez le plaisir de voir dans les prochaines semaines voilà tout ceci pour célébrer bien le 10e anniversaire de ma chaîne youtube évidemment je n'ai pas fait beaucoup de vidéos voilà j'ai pas fait énormément de contenu dans ces dix ans mais c'était quand même un marqueur assez sympa voilà ça passe vite et donc du coup je me suis dit bah tiens allez l'occasion est là on va faire des défis il y aura quatre jeux qui seront proposés et l'objectif va être très bien de réussir tous ces défis alors ce seront sur des jeux enfin ce sera sur des jeux très différents j'ai choisi des jeux de genre assez différent voire même particulier et street fighter ouvre le bal avec et bien un défi réussir le jeu finir le jeu dans la difficulté de base donc la difficulté 3 avec des vies à concept de vie que je vais vous expliquer voilà on va prendre batien le jeu a bien raison là dans la scène introductive de nous montrer le ken puisque c'est le personnage que nous allons prendre pour mener ce défi à bien voilà le ken qui est en train de se faire dessouder par honda j'espère que ce ne sera pas la même histoire dans le défi ça commence à me faire peur le jeu ne pourrait pas mieux faire ne pourrait pas mieux s'y prendre pour me faire changer de perso mais non allez on va prendre ken on va dans les options pour enlever la limite de temps on va rester en niveau 3 qui est le niveau par défaut voilà et on va y aller faut savoir que street fighter 2 je vous avais fait une vidéo présentation d'ailleurs c'est le seul jeu dans les quatre défis que je vous avais déjà montré en vidéo et voilà je me suis un peu amélioré depuis j'avoue parce que j'ai un peu relancé la super nes j'ai un peu relancé le jeu et j'ai pris pas mal de plaisir c'est vrai que c'est pas trop ma cam les jeux de baston en règle générale mais voilà ce street fighter 2 est plaisant et en plus je me suis acheté une nouvelle manette de super nintendo qui me défragmente beaucoup moins le doigt le pouce gauche et c'est vrai que j'ai retrouvé un petit peu le plaisir de jouer avec cette manette voilà les parenthèses étant fait on va démarrer donc il y aura en tout et pour tout et bien onze bataille si j'arrive à aller jusqu'au bout il y aura onze adversaires les sets de base que vous voyez là dans l'écran de sélection des personnages il faut savoir que là je m'octroie une vie pour cette phase là et si j'arrive au bout de cette phase là il ya trois bosses qui vont s'ajouter balrog vega l'abominable puis sagat et enfin bison quand j'arriverai au début de cette phase là donc à balrog je regagne une vie donc là je peux en perdre une si j'arrive quand même à balrog je gagnerai une vie je serai donc à une vie l'objectif étant bien sûr d'arriver à balrog à de vie il n'y aura qu'une seule tentative donc ça commence maintenant ken contre riou un classico des arts martiaux c'est parti et on va tenter de bien jouer j'ai enlevé la limite de temps vous pouvez voir que je suis allé sur le menu parce que je ne veux pas de victoire au time over les victoires ne se feront voilà qu'à cocao comme c'est le cas là pour riou vous pouvez voir que je me suis amélioré je me fais des petits coups la sympathique je me suis un petit peu entraîné c'est pour ça que je ne me donne qu'une seule tentative pour aller au bout de ce défi et pour aller au bout de ce street fighter 2 alors évidemment on va galérer à partir de de balrog on va galérer c'est à dire que balrog vega vega qui est horrible ça gâte on va galérer mais bon même avant il ya des adversaires qui sont quand même assez corsé je pense notamment à guille la gueule gil je sais pas trop comment on prononce le nom de ce personnage toujours est il qu'il est assez chiant je le je ne l'aime pas du tout et ça pourrait être une première difficulté dans cette partie voilà tout cas premier adversaire battu riou il voilà il a pris cher vous pouvez le voir les têtes des personnages après cette prix une rouste c'est toujours quelque chose d'assez énorme allez on va honda c'est une première partie de duel très japonais avec honda riou puis honda alors attention parce que honda n'est pas si aisée que ça des fois bon alors on va se la jouer parfois en étant un petit peu un petit peu lâche et en faisant des adhokens voilà les adhokens c'est sûr pas parce que je voulais faire c'est surtout efficace quand un personnage saute qu'il nous fonce dessus comme ça assez bêtement on mais il n'est pas fini on sait qu'il était je pensais qu'il était mort première petite erreur d'appréciation c'est bon cette fois ci il est bien au tapis le hadouken est surtout efficace quand un adversaire saute juste avant qu'il touche le sol on l'envoie et il ya de très grandes chances et bien qu'ils se le prennent en pleine poire également quand on se met quand on se met alors lui il faut pas sauter avec honda ce qui nous fait son petit coup là voilà là ce coup là il est vraiment horrible il faut vraiment éviter de sauter il faut éviter aussi de rester dans le coin ça serait pas mal mais là il nous il nous y laisse là dans le coin et là attention parce que là on est déjà en dehors en difficulté dans ce défi attention je n'aime pas honda honda blanca et gilles ce sont des adversaires que je n'aime pas trop ah non ok parfait on va tenter de continuer de le mettre KO pas faire le hadouken parce que j'étais trop proche de ses mains si j'avais fait le hadouken nul doute que je me serais fait avoir ok parfait alors attention on se concentre bien envie quand même de faire une une belle performance voilà qui grab non c'est pas le shoryuken c'est le hadouken que je voulais faire des fois je me trompe un encore entre le hadouken et le shoryuken voilà bon honda battu c'est pas grave si on perd des rounds on peut se permettre de perdre des rounds tant qu'on n'est pas et bien sur l'écran de continue c'est tout bon bon dal sim c'est pas le personnage que j'aime le plus c'est peut-être celui que j'aime le moins combattre mais il n'est pas très difficile normalement non c'est pas le shoryuken il trompe souvent ok il faut faire très attention parce qu'il est allé des longs membres il peut vraiment nous toucher de loin ok là il nous fonce dessus ah non on peut les retourner alors là c'est un combat un petit peu d'infirme comme on dit parce que personne n'arrivait à se toucher alors attention voilà parfait bon c'était pas le plus beau combat du monde ce sera pas le plus beau combat de cette vidéo parce que vraiment il est assez chiant à affronter le dal sim son stage est plutôt cool là avec les éléphants la ganesh derrière mais mais en termes de combat pur je préfère même blanca même gilles je les préfère ils sont peut-être plus durs mais on va par faire là je vais l'estourbir c'est beau c'est beau et on l'envoie au loin ok oh là là alors là il n'a rien vu là il n'a rien vu venir le dal sim aller c'est battu et on passe à la suite de quoi je me suis pas mal entraîné c'est pour ça aussi que que là je maîtrise un petit peu mieux les combos que je je maîtrise un peu mieux les adversaires je dis pas non plus être un pro non plus attention je suis assez noob en règle générale alors là attention parce que lui il est chaud je suis assez noob en règle générale dans les dans les jeux de combat donc il faut pas que je m'enflamme parfait ah il m'a quand même eu j'ai sauté il m'a envoyé au bon moment là on vient jouer alors là c'est parfait il a fait son saut ok ça c'est bien oui je suis un peu noob au jeu de baston je joue un peu à smash très très épisodiquement sous le calibre un petit peu mais je suis vraiment un noob et street fighter là aussi même si je tends un petit peu à m'améliorer donc là c'est bien on a eu un premier round c'est plutôt pas mal de la voir en quatrième combat parce que plus on avance en fait dans les combats et plus les adversaires deviennent dur à battre à mars alors là quand on fait un saut en l'air ou en arrière et qu'il envoie ça eh bien c'est terminé attention parce que la seule chose pas être dans le coin à la 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 il m'a complètement cerné là le gil ok parfait oh bien joué il m'a eu alors là attention c'est pas loin et on fait un petit coup de pierre tourné qui passe bien c'était serré là vous avez vu la barre de vie il ya 90% de rouge dans cette barre de vie ah il a une sacrée tronchue aussi raconté se fait quand il se prend une raclée voilà bonus stage c'est un petit peu les la pause entre deux bastons voilà les petits coups de pied ça passe bien un deuxième après qui est plus corsé c'est une voiture qu'il faut mettre à la casse avec nos notre notre puissance et là il va falloir user de la balayette pouvoir venir à bout de cette vieille carlingue vous le verrez ça tout à l'heure du mois je l'espère parce que si vraiment je galère à aller jusque là c'est qu'il ya un problème voilà attention zangief bon lui ça va en fait il faut faire il faut faire des hadouken il est gros il est lent donc du coup voilà si on fait des hadouken généralement il esquive bien mais généralement il a du mal voilà comme ça aller à bien les esquiver et du coup en deux hadouken comme vous l'avez vu et bien il peut être complètement étourdi et là c'est la voie royale pour pouvoir le battre parce qu'en plus zangief il est fort il faut vraiment le maintenir à distance si vraiment il se met proche de nous il commence à nous faire des 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 pile drivers là comme on dit dans le jargon c'est des attaques qui peuvent nous enlever vraiment un tiers de notre barre de vie c'est pas le shoryuken que je voulais faire c'est pas grave n'est pas trop mal qu'ils se protègent bien non c'est pas le shoryuken ça ça va me gaver par contre si je me commence à me à me tromper entre shoryuken et hadouken ça pourrait nous amener à de grosses déconvenues très bien oh non voilà il nous fait une espèce d'attaque de catch c'est ce que je vous disais c'était pas la plus puissante heureusement voilà parfait mais quand même ça peut aller très vite avec zangief comme ça peut aller vite avec balrog vous verrez tout à l'heure il peut vraiment nous nous enfin nous enfermer dans le coin et nous mettre des tatanes dont on ne se relève pas à blanca il ya vraiment une musique stylée à blanca musique cool allez comme vous pouvez voir c'est un petit peu des fois petit joueur il ya du hadouken un tir larigot mais malgré tout il faut ce qu'il faut pour pouvoir aller au bout et là attention blanca est un peu chiant comme adversaire ok mais ça va il est un peu débile saute sur mon hadouken c'est parfait attention ok et là normalement c'est du tout cuit voilà petit enchaînement allez prends ça en photo là le mec derrière tu verras pas ça deux fois dans ta vie c'est parfait allez round 2 vous avez vu là on est déjà on n'a pas perdu beaucoup de beaucoup de round c'est cool c'est assez clément en fait sur les parce que c'est vraiment du pif la manière dont sont disposés les combats l'ordre des combats et le truc là je m'en sors bien parce que là j'ai fait des tests tout à l'heure et j'avais perdu à j'avais perdu à qui j'avais perdu à à blanca d'ailleurs j'avais perdu à blanca et là je me débrouille pas mal j'ai fait un perfect carrément et en plus on a chenny qui est vraiment vraiment pas terrible un chenny on peut la battre facilement avec des attaques au point en l'air vous allez voir quand elle va sauter alors c'est soit en fait la balayette au moment où elle retombe soit et bien l'attaque du point en l'air regardez alors je l'ai loupé pour qu'elle fasse un petit saut c'est pas mal non mais là c'est que j'ai sauté aussi je peux pas vous montrer ce cette attaque là cette attaque là elle est vraiment voilà attention c'est un peu comme l'attaque attention quand même et voilà c'est un peu comme l'attaque d'onda avec ses mains l'attaque aux pieds de chenny si on se on se prend dans son tourbillon de coups et bien on peut réellement et aller au tapis très vite parce que ça va nous faire perdre beaucoup de vies mais ah oui non mais là bien joué a bien joué deux fois ça marche dessus bravo ah oui trois fois c'est génial je me suis complètement mis dans les positions là parfaite pour chenny c'est n'importe quoi ce que j'ai fait là c'est un combat pourri attention on va se concentrer alors attention ouais parfait petit grab j'étais derrière ça marche ah dommage je sais que j'aurais pu attention on va tenter quand même on va l'accueillir on va l'accueillir voilà parfait allez j'ai plus beaucoup de vie parfait alors là regardez il n'y a même pas un pixel de jaune dans ma barre de vie ça c'est génial mon avis voilà vital 100 c'est vraiment que vous n'avez plus beaucoup de vie euh des fois vous pouvez même gagner un combat et ne pas avoir de points de bonus de vie tellement et bien vous vous faites rosser voilà united states las vegas let's get ready to rumble à las vegas voilà un stage de fou un combat de fou une musique de fou et on va tenter de bien jouer parce que balrog il peut très vite être chiant mais par contre là je joue pas mal hein j'ai rarement aussi bien joué je suis content que ce soit en vidéo oh la la attention alors je sais pas ce qui se passe mais je suis vraiment pas mal non wow là j'ai bien fait de l'avoir j'étais bien inspiré de l'avoir parce que quand on est vraiment dans le coin de la reine avec balrog on peut réellement se faire se faire enchaîner ça m'était d'ailleurs arrivé parfait il est un peu lent ça m'était d'ailleurs arrivé lorsque lorsque j'avais fait la vidéo présentation je m'en rappelle ah la la parfait en l'air parfait oh dommage j'aurais dû faire le pied plus tôt attention je vais te l'avoir là ok le hadouken qui passe et c'est euh et bien une nouvelle victoire c'est énorme c'est énorme là je suis euh je suis serein là mais attention là c'est Vega au prochain round c'est Vega et ça peut être euh ça peut être vraiment compliqué on peut vraiment tout perdre ici c'est un combat très euh tactique avec Vega il faut vraiment euh qu'il euh qu'il soit vraiment positionné au bon endroit et faire la balayette avec le bon timing donc là je suis en train de pilonner la latouche B de ma SNES pour pouvoir euh démonter la bagnole je vais même peut-être pas réussir dans les temps oh non je vais même pas réussir à mon avis il lui manquer un voire deux coups un voire deux coups c'est triste en tout cas Espagne Vega c'est parti on va tenter de le battre et là les choses sérieuses commencent maintenant on va se concentrer ah là là il m'a eu il est vraiment il a vraiment une allonge de fou là l'objectif vraiment contre Vega c'est c'est vraiment de ne pas le laisser s'avancer il faut que ce soit que ce soit toujours nous qui soit en position d'avancer en tout cas c'est ma technique de noob ok là tu peux te le prendre oh la la mais regardez ça comment il esquive ça là en plus là on est dans une espèce de cage là parfait je l'ai eu c'est assez rare de l'avoir en grab ok parfait ok il peut oh la la on est en cage et puis ça boit de la sangria là-haut là allez non il m'a eu oh attention là il faut très vite partir comme ça oh il a quand même essayé de m'avoir c'est pas possible allez je peux l'enchaîner là oh oui ça va passer oh la la ça passe ça passe contre Vega c'est parfait il est vraiment chaud il y a une espèce de de tactique quand même à avoir contre lui c'est un combat vraiment tactique alors attention parce que quand on ok parfait je les grabe c'est beau vraiment quand il s'avance des fois quand quand il mince là il m'a eu oh la 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 ah là il est bon là il est bon oh attendez il fait ça peut-être que je peux le non quand il perd un round généralement il peut devenir méga fort le Vega aïe 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 bon alors là ça va pas être la même béchamel parce que il est vraiment vraiment costaud ok c'est bon c'est bon ça c'est bien on va lui faire un petit coup de poing il aime pas trop parfait parfait oh la la il est complètement invincible en en faisant sa roulade arrière là ok parfait c'est pour lui que j'ai mis le 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 j'ai enlevé la limite de temps oh non il me fait une German suplex il a bien joué oh non parce que c'est un combat qui peut tellement être être chaud et long attention concentration non il m'a eu quand même ah Vega il est chaud Vega vraiment l'autre jour j'ai bien mis 7-8 combats avant de le battre et on perd une vie et on perd notre première vie il nous en reste une alors là attention attention parce que lui il peut vraiment nous faire tout perdre il faut vraiment être très rigoureux dans ses attaques très rigoureux dans dans tout ce qu'on fait elle est trop proche de moi quoi que ça va ça va oh la la allez parfait la ducon ça là c'est un peu déstabilisé j'ai l'impression attention il faut partir hyper vite parfait il faut vraiment trouver le moyen là de de décamper fissa il m'a eu en plus elle fait mal cette attaque elle fait mal cette attaque en plus vous avez vu c'est dès qu'il s'arrête il est trop fort Vega c'est dès qu'en fait il s'arrête du grillage vous lancez cette attaque en tout cas moi je lance cette attaque je donne des conseils mais je suis personne pour donner des conseils à street fighter vraiment on va tenter de la voir oh la vache si ce n'est vraiment proche de vous c'est compliqué ok parfait allez parfait on veut vraiment bien l'accueillir ici comme ça allez encore un coup non ok parfait alors ça il faut que j'esquive ok reste loin de moi oh la la non 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 il va m'avoir c'est sûr allez il faut au jeu je pilonne un peu deux fois oui c'est bon quand il est sur le reculoir comme ça et qu'on est pas trop loin on peut commencer à avancer et à faire des petits combos au pied comme ça c'est ce qu'il faut essayer de viser mais mais s'il esquive une fois alors c'est mort il faut pas tenter ah la 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 j'ai l'impression que je peux l'avoir en plus ah non il est trop fort normalement il est trop fort quand il est dans les airs j'essaie de l'avoir un peu au sol et pas dans les airs allez attention non vous avez vu il a esquivé une fois je me suis entêté allez voilà il s'est passé ce qu'il devait se passer à savoir je me suis pris un coup et là encore une fois et là là c'est parfait ce qu'il a fait là la petite roulade et je perds ma deuxième vie sur Vega c'est pas des combats vraiment comment dire à sens unique quand même il y a il y a la place il faut que je gagne impérativement le premier combat sinon Vega il n'en fait qu'une bouchée de moi c'est sûr et certain attention attention là tout se joue maintenant le masquer et bien on va essayer de lui faire tomber son masque attention oh la 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 vous avez vu hein personne n'a pris un coup encore si c'est moi ok parfait le hadoukan est passé monte il faut qu'il recule il faut que tu recules Vega voilà ok parfait j'étais un petit peu insensible parfait j'ai touché deux fois allez c'est parti oh oui non pas de jure duken non et voilà il en a profité le fourbe oh oui c'est bien oh je lui fais tomber sa griffe attention il n'a plus sa griffe ah la 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 c'est pas encore hein pas encore un combat à regret oui c'est bon nickel nickel c'est passé j'ai le premier round je sais pas si j'avais déjà eu le premier round d'avant peut-être que oui mais attention parce que là j'ai plus de vie c'est maintenant ou jamais si je perds contre Vega et bien c'en est fini de moi oh la la non 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 allez il faut que j'essaye de l'enchaîner ah non non là j'ai mal joué là j'ai mal joué non là j'ai mal joué j'étais un petit peu trop greedy un petit peu trop gourmand allez parfait parfait alors là le grab je l'ai oui rejouer mes deux manches franchement c'est pas passé loin quand même là je l'ai eu mais il aurait vraiment pu m'avoir aussi et maintenant et bien ça va être Sagat et Sagat il est chaud il va falloir bien jouer parce que je n'ai plus de vie je n'ai plus le droit à l'erreur il faut le maintenir à distance il faut le maintenir absolument à distance Sagat il vient, il vient, il vient alors là attention ah la la c'est dur à caser cette attaque je trouve oh non là il est chiant quand il fait ça et ouais quand il fait le tiger avec l'upercute qui suit aïe 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 ça devient beaucoup plus dur et là on est vraiment en grande difficulté parce que les gars m'a fait perdre toutes mes vies et mince 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 on va tenter avec des Hadouken maintenant on va tenter c'est du petit joueur vous m'en excuserez on a arrêté au même moment c'est vraiment du petit joueur mais ça gâte je ne sais pas comment l'avoir au corps à corps regardez-moi ça oh là mais là je vais peut-être réussir attendez parce que il ne faut pas que je m'enflamme non plus il ne faut pas que je m'enflamme non oui oh là 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 j'ai peur là j'ai eu peur il était en train de se rebiffer un petit peu et je l'ai eu bon écoutez on va faire la technique du petit joueur je suis désolé c'est moche et écartez les enfants parce que là ça va peut-être être la pire victoire de Street Fighter c'est winning ugly comme dirait l'autre oh là là franchement je 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 suis pas fier je suis pas fier parce que je suis en train de faire mince je me suis fait hyper cut attention c'est pas fini oh non alors là c'est une bataille là c'est une bataille de nerfs là ça va être une bataille de nerfs non pas le Shoryuken mais non j'ai tenté le Shoryuken j'ai tenté le Hadouken et il a fait le Shoryuken c'est pas possible à la bataille de nerfs n'a pas n'a pas vraiment duré longtemps et bien défi raté défi raté mais on va quand même essayer voilà on va quand même essayer une fois d'aller au bout mais bon le défi est d'ores et déjà raté il n'y a pas de retour en arrière c'est Vega qui m'a qui m'a vraiment usé jusqu'à la corde en fait voilà c'est une saga qu'il faut juste faire du Hadouken quoi ok ok oh la la il faut avoir une constance dans le Hadouken ah mais il vient vers moi mais non il vient pas vers moi reste là bas au fond de la salle c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible hein franchement oh mais vas-y il a pris l'avantage direct quoi allez parce qu'on peut non mais c'est pas vrai il fait vraiment mal quand il fait ça là l'hupercute le Tiger suivi l'hupercute ça fait mal ok pas mal ça non non mais c'est pas vrai oh la la j'étais pas mal ah il est dur hein non franchement même en essayant de faire le petit joueur et bien il est chaud bon on va quand même tenter allez dernier essai si on réussit pas la sagate et bien ce sera fini de cette vidéo il faut dire que voilà le défi est raté ça fait donc 0-1 sur les défis que je vais vous proposer c'est vrai que j'aurais bien aimé faire le 4 défis 4 réussites mais honnêtement il est même probable qu'on fasse 4 défis et 4 échecs mais c'est pas possible ça de faire le Shoryuken allez mais c'est pas possible qu'est-ce que je fais je joue très mal je joue très mal il faut le dire il faut le dire je joue mal alors attention on va c'est vraiment le dernier essai ce combat hop bon ben voilà j'ai pas je vous ai pas menti c'est vraiment un ouvre en action là ok comme ça c'est bien non ok il est en train de venir mais c'est pas possible y'a pas voilà non mais là c'est l'histoire voilà c'est l'histoire de ce combat contre Sagat dès qu'il vient au corps à corps je suis et bien complètement laminé voilà voilà on va s'en tenir là on aura essayé mais on aura échoué Ken va pouvoir retourner chez lui penser ses plaies parce que là on s'est quand même bien fait avoir mais c'était quand même cool franchement c'était marrant j'y ai cru au début quand j'ai commencé à bien jouer mais finalement et bien je me suis fait avoir voilà il faudra que je m'améliore mais peut-être que voilà je vais essayer un jour en vidéo un défi de la sorte j'avais j'ai déjà réussi à finir le jeu mais bon en un peu plus que 2-3 échecs donc voilà je vais m'entraîner et essayer de revenir plus fort en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis et bien à la prochaine pour une nouvelle vidéo un nouveau live aussi voilà maintenant si vous regardez des lives sur YouTube ce sera sur Twitch je mettrai d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo et pour le prochain défi on se retrouve donc dans les prochains jours pour le prochain défi qui risque lui aussi d'être explosif il va même être vraiment 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 chaud il va me faire suer mais on tentera d'y arriver au bout allez je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée une bonne soirée une bonne matinée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut à tous merci à tous